Bonjour et bienvenue sur Tout Droit, Tout Simple, la chaîne qui te dit tout sur les métiers de juriste d'entreprise et d'avocat. Aujourd'hui, je t'explique ce qu'est un juriste d'entreprise, son rôle, ses domaines d'activité, l'évolution de son métier, et j'espère te donner envie de devenir juriste d'entreprise. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un juriste d'entreprise ? C'est un spécialiste du droit, employé par une entreprise qu'il représente et dont il défend les intérêts. Contrairement à l'avocat qui exerce en profession libérale, le juriste d'entreprise est salarié et est soumis au code du travail. Combien y a-t-il de juristes d'entreprise en France ? On compte environ 18 000 juristes d'entreprise contre 70 000 avocats. Quel est le rôle du juriste d'entreprise ? Pendant longtemps, le juriste était l'homme du recouvrement de créances et du contentieux. Heureusement, ses domaines d'activité se sont largement étendus et diversifiés. Aujourd'hui, les questions juridiques apparaissent à tous les niveaux au sein des entreprises, qui ont souvent des activités ou des connexions à l'international. Les prérogatives du juriste d'entreprise s'étendent à des questions de plus en plus complexes, notamment le cloud, le big data, la protection des données ou encore les objets connectés. L'inflation législative, tant au niveau national, européen et international, est aussi un élément qui rend le rôle du juriste incontournable. Le juriste doit connaître les lois, rédiger des documents juridiques, gérer les contentieux et alerter sur les risques. Quant au directeur juridique, il assure la gestion stratégique des risques. Voici les trois principales missions du juriste d'entreprise. Voyons ces trois missions un petit peu plus en détail. Premièrement, il a une mission de conseil. Il propose des solutions concrètes et précises, en adéquation avec des objectifs de l'entreprise, et il veille au respect de la réglementation en vigueur. Le juriste d'entreprise lit de nombreux documents, notamment des contrats qu'il va amender, commenter, retravailler. Il lit aussi des rapports, des décisions de justice, de la jurisprudence, des opinions d'avocats. Il est donc très utile d'avoir une bonne capacité à synthétiser. Le juriste d'entreprise est sollicité de toutes parts. Dirigeants, salariés, commerciaux, marketing, communication, finance, DRH, et il doit souvent répondre aux emails de nombreux interlocuteurs. Le juriste d'entreprise participe à de nombreuses réunions, en interne par exemple pour lancer ou suivre un projet spécifique, mais aussi avec des intervenants externes, comme pour négocier des contrats avec des co-contractants. Enfin, le juriste fait de la veille juridique, c'est-à-dire qu'il identifie les nouvelles dispositions qui peuvent avoir une influence sur l'activité de l'entreprise. Il lui faut ensuite traiter cette information en lui donnant une pertinence juridique et en la diffusant au sein de l'entreprise. La deuxième mission du juriste est la gestion des risques. Le risque, c'est l'incertitude sur l'issue d'un événement donné et l'entreprise y est confrontée tous les jours. Elle cherche à assumer les risques, qui sont des conséquences positives, comme le profit ou l'augmentation de parts de marché, en réduisant la probabilité de conséquences défavorables, comme les litiges, les sanctions ou les amendes. Le choix de la structure et de la gouvernance est déterminant pour les décisions managériales et opérationnelles. Une fois la gouvernance mise en place, il faut identifier et cartographier les risques pour mettre en place les processus de mise en conformité et des contrôles. Les risques liés aux actifs. Il s'agit ici de protéger les actifs tangibles de l'entreprise, comme les bâtiments et les actifs intangibles, comme le capital humain et la propriété intellectuelle. L'un des objectifs du juriste est d'éviter tous les litiges et, si possible, de trouver une solution amiable pour éviter une mauvaise publicité et de longues années de procédures, souvent très coûteuses. Les risques liés à un contrat peuvent être nombreux. Un délai de résiliation dépassé, un renouvellement manqué, un manquement à une obligation, un signateur non habilité, etc. Enfin, les risques réglementaires. L'entreprise peut être soumise à des réglementations prescrites par des institutions, des commissions ou des administrations publiques. Il est donc capital de connaître celles qui s'appliquent spécifiquement aux activités de l'entreprise. La troisième mission du juriste consiste à gérer les litiges et, bien sûr, les précontentieux. À ce titre, il est notamment en contact direct avec les avocats externes pour bâtir la stratégie contentieuse. Le juriste doit recueillir toutes les informations et les documents qui seront nécessaires pour la procédure judiciaire. Il doit, bien entendu, tenir informé régulièrement sa hiérarchie sur l'avancement des contentieux. Enfin, il collabore étroitement avec la finance pour évaluer les provisions pour risque. Une autre mission essentielle et parfois négligée par manque de temps est la sensibilisation du business au sujet juridique. Tu peux d'ailleurs te référer à l'article que j'ai écrit sur le sujet inséré dans la description de la vidéo. Les domaines d'activité du juriste d'entreprise sont très variés mais dépendent largement de la taille de l'entreprise. Si tu travailles dans une PME ou une entreprise de taille intermédiaire, probablement tu seras plutôt généraliste au moins au début si le département juridique est de petite taille. Si au contraire, tu intègres une grande entreprise, il est probable que tu sois un juriste d'entreprise déjà spécialisé dans un domaine particulier. Comme par exemple le droit social, la propriété intellectuelle, le droit immobilier, etc. Quelle est la formation de juriste d'entreprise ? Le juriste d'entreprise à un Master 1 et dans la plupart des cas, il a également obtenu un Master 2. La double formation est très prisée, surtout dans les grandes entreprises. Par exemple, avoir un LLM ou une école de commerce, Sciences Po ou un MBA. Quant aux entreprises étrangères, elles apprécient d'avoir des juristes qui ont passé le barreau. Pourquoi devenir juriste d'entreprise ? En ce qui me concerne, j'ai choisi ce métier vraiment pour la variété des sujets traités et surtout la variété des interlocuteurs. Ne vous en irez jamais dans ce métier. Si vous aimez le contact humain, ce métier est fait pour vous. Vous pouvez dans une même journée interagir avec des financiers, d'autres avocats, des gens du marketing, des commerciaux. Et puis, ce qui est surtout passionnant, c'est qu'on passe d'un sujet à l'autre. Même les projets entre eux sont très différents. Et on peut compter sur l'imagination et la créativité des commerciaux pour ne jamais s'ennuyer. Quel avenir pour le métier de juriste d'entreprise ? Le rôle et les compétences du juriste d'entreprise s'accroissent d'année en année et il est devenu incontournable au sein de l'entreprise. De nouveaux métiers sont d'ailleurs apparus, comme le compliance officer pour la mise en place des réglementations de conformité, le data protection officer pour la protection des données personnelles, le legal operation officer pour organiser, planifier, fluidifier les processus, le juriste développeur, le juriste en legal design, etc. Comme tu l'as vu, le métier de juriste a beaucoup évolué et est de plus en plus valorisé dans l'entreprise. C'est un métier plein d'avenir et j'espère vraiment t'avoir donné envie de devenir juriste d'entreprise. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas de liker, commenter, partager et bien sûr de t'abonner à Tout droit, tout simple. Ciao, ciao !